Mais je vais raconter de la merde Salut j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux Donc là j'ai testé de nouveaux produits Donc de la marque Tropical Bliss Donc c'est une marque française Créée par une femme noire française Je sais pas de quelle origine elle est Mais de toute façon je vous mettrai en barre d'infos les informations Donc elle est vegan Cruelty free et naturel Avec des ingrédients naturels Et voilà du coup j'ai testé J'ai commandé les produits en fait sur Fibrani Donc c'est des box pour cheveux afro etc Donc en fait la box Elle vient comme ça Donc voilà En même temps que je vous présente les produits Je vais vous mettre des images de comment je les ai utilisés pour mon wash day Alors du coup comme il n'y avait pas de shampoing Bah j'ai utilisé mon shampoing d'habitude Du coup voilà j'ai fait mon shampoing etc Ensuite j'ai décidé d'utiliser le masque Marshmallow Melt Mask Masque fondant réparateur et fortifiant à l'extrait de game move et protéines de baobab Donc c'est un masque protéiné C'est pas du tout un masque hydratant Je tiens à préciser Et ne pas à utiliser toutes les semaines Vraiment une à deux fois par mois maximum Sinon vos cheveux ils vont tomber et c'est mort C'est mort Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'ils promettent Donc c'est un masque riche en beurre de carité Extrait de game move et protéines de baobab Ce masque fondant restructure la fibre capillaire Assouplé et répare les cheveux ternes, secs et abîmés Afin de retrouver un toucher soyeux et une hydratation intense Donc au niveau de l'utilisation Bah je l'ai fait en masque Voilà quoi comme d'habitude Il est bien Donc je pense que c'est un bon masque protéiné Bon après c'est la première fois que je l'utilise Donc je ne suis pas très objectif par rapport à mes commentaires Franchement j'ai hâte de l'utiliser par la suite Donc je sais que c'est un masque que je vais utiliser quand même deux fois par mois Là sachant qu'il est protéiné Au niveau de l'hydratation Je n'ai pas trouvé que ça apportait de l'hydratation intense Après c'était ma première utilisation Donc je ne sais pas comme j'avais les cheveux super secs aussi Comme je sortais d'une coiffure protectrice Au niveau du démêlage Zéro Franchement zéro Ça ne m'a pas du tout aidé à démêler Moi c'est au moment où je masque Où je démêle mes cheveux Pas avant Ça je trouve ça dommage Donc je sais que la prochaine fois que je vais l'utiliser Je vais démêler mes cheveux avant mon shampoing Pour ne pas avoir trop de casse Après il sent super bon Il sent vraiment la guimauve Il sent super fort Tous les produits ils sentent super fort Après ça peut être un petit peu anti-temps Mais voilà Ça ne me dérange pas plus que ça Et c'est un masque super épais Je ne sais pas si vous allez vraiment voir Il ne bouge pas Il ne bouge pas Et ce que j'aime bien aussi C'est la contenance Il est à 350 ml Donc c'est ça qui va vous durer Au moins 2-3 mois Donc après avoir fait mon masque Il était temps de passer à l'hydratation Donc ils ont inclus Le Pant Renate Hair Milk Donc le lait capillaire hydratant Et définisseur de boucles A base d'huile de renade et d'hibiscus Donc ils disent qu'ils Que ce lait capillaire hydrate les cheveux Et adoucit les boucles Ce lait est enrichi à l'huile de renade et d'hibiscus Donc du coup je l'ai mis directement Après avoir rincé le masque Au niveau de l'odeur Ça sent super bon Enfin comme tous les produits Ils sentent super bon Ça en fait ça sent le Tu vois les bonbons mou là Tu vois Ça sent ça en fait Ça sent ça Voilà au niveau de la consistance Il est un peu Il est pas Il est épais et liquide en même temps Alors tu vois Donc voilà Oups Il fait n'importe quoi Alors du coup Au niveau des promesses Est-ce que c'est rempli Donc au niveau de l'hydratation Ça allait Franchement ça va Moi je suis plus habituée A avoir des Des laits capillaire un peu Oula Je suis habituée A avoir des laits capillaire Un peu plus épais Mais celui-là ça va Mais je pense que je vais plus l'aimer Après il va faire chaud Tu vois Après il va faire chaud Après j'ai pas envie Que mes cheveux soient Soit trop lourds Etc Au niveau de la définition des boucles J'ai trouvé qu'il définissait Beaucoup moins Que mon lait capillaire De d'habitude De toute façon Je vous ferai un update De ma routine capillaire Vous verrez bien Je trouve qu'il définit Beaucoup moins mes boucles Après moi ça me dérange pas Parce que je Je laisse pas mes boucles Mes boucles naturelles A l'air libre Donc moi je m'en fiche Un petit peu Donc voilà Ensuite Pour l'hydratation J'ai utilisé l'huile Donc c'est la Virgin Mojito Scalp Oil Donc c'est un sérum De croissance cheveux A l'huile de basilic Et menthe poivrée Donc en fait C'est bien parce que Vous pouvez l'utiliser Pour vous faire votre massage De crânien à l'huile Et aussi en bain d'huile Moi je sais que Moi je fais jamais de bain d'huile Enfin je trouve que Ça sert à rien du tout Je fais jamais de bain d'huile Donc peut-être Ça va me forcer A bien faire des petits Massages crânien Et bien évidemment Vous pouvez l'utiliser Pour sceller votre hydratation Donc moi c'est ce que j'ai fait Elle sent super bon Elle est super légère Parce que moi j'aime bien Les huiles grasses Mais là ça me change Donc ça aussi je pense Que après il va faire chaud Je vais plus l'utiliser Voilà Mais franchement sinon Elle est super bien Elle sent bien Elle sent bien Elle sent bon Et voilà Franchement top Alors du coup Le beurre il se présente Comme ça Il fait 210ml Et oh la la Il est tellement bien Franchement si vous avez Même pas le beurre de karité Tout seul Ou que vous avez du mal Avec les beurres Franchement Testez Ah oui 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 Testez celui-là Il est fondant Il est doux Tu vois Il est pas dur et tout C'est une merveille Franchement C'est une merveille Franchement mais Franchement j'aime trop J'aime trop Il sent super bon C'est vraiment Mon coup de coeur Des produits là De la box Vraiment mon coup de coeur Et pareil je pense Que quand il va faire chaud J'ai pas trop utilisé Mon beurre de karité Je vais plus utiliser Celui-là Parce qu'il me paraît Moins gras Que le beurre de karité Et vraiment Tous leurs produits Franchement Ils ont des ingrédients Très naturels Il n'y a pas trop d'alcool Ni de parfum Etc Donc ça je kiffe Et c'est vraiment Ce genre de produit Que mes cheveux Aiment énormément Donc voilà Ce que ça donne au final Donc voilà Ma coiffure Avec les produits Mes cheveux Ils ne sont pas secs Ils ne sont pas gras En fait voilà Du coup Je trouve qu'ils sont moins gras Que d'habitude Vu que j'utilise Des produits Assez lourds Etc Donc là Je les trouve moins gras Donc ça change un peu Et je les trouve Un peu plus léger Voilà Donc je suis très contente Donc le dernier produit Qu'il y avait dans la box Donc c'est Le coconut mint Curl detox Le masque végétal De revitalisateur De boucle A la d'un coco Et menthe poivrée Qui contient 500 grammes De produit Donc en fait C'est un masque En poudre Activé avec de l'eau Oula Donc voilà Donc je pense Si vous êtes habitués A utiliser les poudres Les poudres Agrovédiques Etc Vous savez comment L'utiliser Oula Donc il y a un peu D'argile De rassoule Etc De la poudre De banane De la poudre De coco Etc Donc ça a l'air Pas mal Franchement Pas mal du tout Au niveau des promesses Donc c'est Au revoir les boucles Desséchées Et sans vie Notre masque Notre masque Argile Noix de coco Et monte poivrée Est élaborée Pour renforcer La fibre capillaire Et réduire la casse Faites à base D'huile de lait De coco Et de rassoule Et poudre de banane Il nettoie le cuir chevelu En douceur Et ravive les boucles En leur donnant Brillance Définition Et vitalité Donc je pense Qu'en fait Que je peux l'utiliser En tant que masque Et en tant que Shampooing Ou en tant que prépou J'ai l'impression J'ai l'impression Que c'est un petit peu Comme ça Donc je le testerai La semaine prochaine Et je vous ferai un update Sur Instagram Où je mettrai en commentaire Mon update Sur ce produit Mais franchement Il a l'air pas mal Et il sent super fort La menthe Poivrée Et voilà C'est pas les seuls Projets qu'il y a Dans la gamme Il y a aussi Un shampoing Un après shampoing Et aussi un spray Un spray hydratant Il me semble Et je crois Qu'il y a un autre masque Je suis pas sûre Si j'ai pas de bêtises Je vous mettrai Les produits Si vous voulez A l'écran Ou en barre d'infos Alors Pour finir Mon avis général Un petit peu De la marque Franchement J'ai bien aimé J'attends encore De l'utiliser Encore un peu Et tout Pour vraiment Vous donner mon avis final Parce que Je pense que C'est pas une fois Que je peux vous donner Mon vrai avis Mais en tout cas J'ai hâte De retester les produits De voir ce que ça donne Sur le long terme Mais en tout cas Le beurre L'huile Et le lait capillaire J'ai beaucoup 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 aimé Donc voilà Après à voir Avec le masque Aussi au marshmallow Donc si j'aime Un peu mieux Ou pas Après je pense Que le seul Point négatif Que je pourrais donner A cette marque Tropical Bliss C'est au niveau Des prix C'est à dire Par exemple Ce masque là Il est à 25,99 Donc ça fait Quand même Assez cher Moi mon masque Chez moi sûr Je crois que Je le paye 12-13 euros Pour un masque J'ai deux masques De ma marque favorite Le lait capillaire Il est à 18,99 Le sérum Il est à 17,99 Donc voilà Là je parle des prix Vraiment Sur le site Tropical Bliss Lui même Après je ne sais pas Si le revendeur Le vend au même prix Ou non Après je me dis Par exemple Une étudiante Qui veut tester la marque Ça fait quand même Une petite somme Pour un produit Et la personne Qui veut se prendre La gamme Ça revient Très vite À sécher Après je ne sais pas Si c'est leur style Ou pas les étudiants Donc voilà C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dix-moi en commentaire Ce que vous avez pensé De cette marque Si vous avez déjà testé Ou non Et qu'est-ce que vous en avez pensé Et est-ce que vous voulez Que je teste d'autres marques Ou pas Donc j'essaierai De me procurer les produits Pour vous en faire une vidéo Donc abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Partagez Likez Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Salut